Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zobogine et aujourd'hui, la review ! La review de Pokémon Violet ! Bon jeu, on avait bien aimé, on se doute qu'aujourd'hui ça va pas être une grosse note, alors on va essayer de faire une vidéo à format court, 10 minutes comme d'habitude. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi c'est un petit peu les vacances, donc voilà je reprends un petit peu doucement, je suis crevé actuellement, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, on a aussi un nouveau chat, c'est rigolo, voilà. Mais bref, aujourd'hui on va parler des notations, on pense pas, on a pas encore calculé la moyenne, on a déjà nos notes, on pense pas qu'il y aura une note incroyable pour ce Pokémon au vu des bugs qu'il y avait dans ce jeu. Même si nous on avait vraiment vraiment kiffé le jeu, normalement il devrait être puni. Bref, on commence directement avec la durée de vie sur le prix, on ne chôme pas bien sûr. 18, c'est un jeu qui a coûté, bon les prix Nintendo je ne saurais dire, mais on va dire 60€, voilà, on va donner le chiffre, ça doit être peut-être même 80, on bof quand même, 60-60, ou 70, un truc comme ça, ouais voilà. Bref, dans les eaux là, 60-80 balles, peut-être moins cher au Leclerc quand même, etc. Le jeu a duré hyper longtemps, il y a même après la première quête, d'autres quêtes, on a quand même fait 50 épisodes sans même avoir fait le 100%, c'est dire. 18 est largement mérité, on passe à la suite de toute façon, et on n'a peut-être pas parlé de Pokémon, avant toute chose, je ne vais pas vous faire un topo de 10 minutes, voilà, vous avez votre trailer là, Pokémon, voilà, c'est quoi, c'est Game Freak, c'est Nintendo, sorti sur Switch, oh, je n'ai pas la date, tiens. Sorti le 24, pas du tout, Pokémon V-O-Lait, sorti quand ? Le 27 février 2022, pour moi c'était plus en janvier, tu vois, mais, what the fuck ? Mais pas du tout ! Ah, ils ont été annoncés le 27, je me disais aussi, c'était Arceus, en 2000, c'était peut-être 2020, non, c'était 2022, c'était début de 2022, bref, il est sorti le 18 novembre 2022, développé par Game Freak, il y a du multi, plateforme, Nintendo Switch, il n'y a pas de, aussi, éditeur, Nintendo, The Pokémon Company, et Nintendo of America, voilà pour le topo, Pokémon, bon, tout le monde connaît de toute façon, histoire, l'histoire était exceptionnelle, je ne sais pas si j'aurais d'un autre mot, je vous dis la note directement, c'est 18, 18 forcément, c'était, on avait mis combien pour Arceus, on avait mis 16, en effet, les deux se valent, je trouve, mais la fin est très touchante, on avait vraiment kiffé, elle s'est bien tournée, il y a de vrais sujets, c'est autour aussi de l'école, des académies, des adolescents, donc le sujet est cool, est-ce que j'ai un chat ici, ou pas du tout, donc voilà, 18, amplement mérité, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, on passe directement au graphisme. Le graphisme, justement, 13, pourquoi ? J'en ai aucune idée, non, je rigole, est-ce qu'on a un 12 quelque part ? Pas du tout, dans ma tête, c'était 12 de base, on avait un Temtem qui était à 11, justement, pour moi c'était un petit peu supérieur à Temtem, au niveau des graphismes, que je n'aimais pas trop sur Temtem, c'est subjectif, attention, c'est à moitié subjectif et objectif, parce que mes jeux préférés ne sont pas premiers, par exemple, Batwai Princess, il est cinquième au classement, c'est un de mes préférés, je pense, dans tous les jeux que j'ai fait, il n'y a aucun autre aussi qui n'est que troisième, qui devrait être top 1, top 2, voilà, c'est mi-subjectif, mi-objectif, mais bon, là pour le graphisme, voilà, c'est t'aime ou t'aimes pas, Temtem, du coup, je n'aimais pas trop le style, même si c'était beau, j'avoue que je pourrais peut-être lui mettre 12 aussi, voilà, c'est un peu pas pareil, même si c'est pas exactement la même chose, c'est pas du tout la même DA, j'aime bien, et j'ai rajouté un point, parce qu'on ajoute aussi les musiques là-dessus, et le point, à mon avis, est amplement méritant, on pourrait faire une catégorie entièrement dédiée à la musique, d'ailleurs, j'avoue que ça pourrait rentrer dans le critère, on a combien de notes là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a 8, donc ça fait un peu 9, il faudra en trouver une dixième, non, je gueule, mais voilà, on rajoute en tout cas la musique au graphisme, ça fait 13, rien d'autre à dire, vous avez les images de toute façon, et on passe au gameplay, le gameplay c'est la même chose, j'ai pas trop réfléchi, c'est des notes à chaud mais à froid, j'avais mis 13, et au final j'ai décidé de mettre 14, par contre je vais les noter justement, parce que j'ai mis 13, et j'ai, voilà, omis de rajouter le 14 justement, 14, le gameplay simple, basique, c'est une note planchée, on a 14, donc on va pas attendre le jeu que ça, pour PCM, pour Tentem, PCM pourtant c'est bizarre que ça soit si bas je pense, le gameplay est quand même assez fourni, mais bon, pourquoi pas, je ne saurais dire pourquoi j'avais mis cette note, il faudrait écouter les anciennes reviews, il y a toute une playlist de mes reviews, des notations sur, en tout cas, Proceed Manager 2020, ça date d'il y a 3 ans quand même, tranquille, du coup je le disais, oui, du coup 14, note basique planchée, quand on voit, oui, il y a un Kenna qui a 16, c'est vrai qu'il est un peu plus fourni le jeu, même si, dans le gameplay en lui-même, tu peux faire des, ouais non, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose en plus, quoi, par les combats, RPG, machin, Pokémon Arceus, on avait mis 12, ouais, donc, bon, après vraiment Arceus, il y avait, je ne sais même pas si tous les boutons étaient utilisés, pour le coup, sur la manette, en plus, donc, 14 méritait quand même d'avoir une bonne note, je pense, assez logiquement, et là, on va passer aux bugs, aïe aïe aïe, alors les bugs, je n'ai même pas réfléchi, ça méritait un 0, cependant, on avait une note basse, qui était France City Manager, et les joueurs se rentraient dedans, traversaient des barrières, il y avait beaucoup de bugs, qui étaient embêtants, non, on pouvait jouer facilement au jeu, ça ne gênait pas au gameplay, et là, c'est pareil pour Pokémon Violet, en fait, les bugs sont visuels, alors, ça va plomber la note, attention, mais de là, 1m0, bon, je me rappelle, c'était quoi, c'était Temtem, je crois, qui avait bouffé un 12, parce que les fautes d'orthographe, malgré que ce soit une alpha, ou une bêta, du jeu, voilà, je n'avais pas aimé, mais là, bon, il n'y a pas de fautes d'orthographe, heureusement, mais bref, le graphisme, c'est, non, le bug, pardon, c'est 6, c'est logique, les chats font n'importe quoi, c'est normal, c'est des chats, je ne peux rien vous dire de plus, il y a eu, il y aura toujours, le jeu a été fait avec les pieds, mais ça ne gêne pas au gameplay, attention, moi, ça ne m'a pas gêné personnellement, mais bon, c'est dans les notes, il faut marquer le coup, on a déjà mis 5 à PCM, bon, c'est la troisième note qui va sous les 10, il y avait eu un 10, avec Star Wars Fallen Order, c'est vrai qu'il y avait eu quelques bugs, un petit peu embêtants quand même, au gameplay, là, cette fois-ci, là, non, c'est visuel, c'est pas très grave, il y a quelques bugs, des fois, bon, travers les montagnes, j'ai vu des clips, bon, mais bon, je n'ai pas eu tout ça, je n'avais pas, des fois si, je me permets de regarder un petit peu ailleurs, quand même, mais bon, c'est un ensemble, le 6 est déjà ultra bas, de toute façon, on va pas aller chercher sur internet, pour mettre encore plus bas, quoi, addiction, j'ai soif, parce que vous saviez, attendez, mais j'ai mon retour caméra, parce que je tourne sur la voie, on a 8 minutes, c'est super, j'avais besoin de boire, je suis désolé, addiction, 17, simple, efficace, j'avais mis plus, je crois, pour Pokémon Arceus, bon, là, je me suis un petit pas du tout, si, totalement, j'avais mis 19 Arceus, et j'ai eu mon, bah oui, je me suis copié, via, alors désolé, avec le retour, je suis sur la vraie caméra, la caméra pro, je regarde le retour en haut, et je regarde pas forcément l'objectif tout le temps, mais bon, ça, ça prend, c'est la deuxième fois que je le fais, donc voilà, je vais forcément faire cette erreur, mais bref, j'avais mis, du coup, 19 Arceus, parce que la chasse au Pokémon était vraiment intense, c'était vraiment incroyable, là, dans Pokémon Violette, je n'ai pas retrouvé cette sensation, d'aller, de vouloir aller chercher les Pokémon, on pouvait pas les lancer, et tout, à chaque fois, tu vois, c'est chiant les regards caméra, à chaque fois, je me fais avoir, mais vrai, donc voilà, c'est pas le regard caméra, c'est le regard retour, et du coup, oui, voilà, je mets deux points en moins, pour la chasse au Pokémon, qui n'est pas exactement la même, et qui m'intéresse un petit peu moins, un petit peu moins, 17 s'il vous plaît, c'est quand même une note, qui fait partie du top 3, après, Pronsigine Manager, justement, et Pokémon Arceus, tout simplement, Pronsigine Manager, le jeu est infini, il avait eu 20 en durée de vie pris, pour le coup, bon, forcément, l'addiction, il compte, et j'aime beaucoup, les chats se chamaillent, si vous entendez, des miaou partout, ce n'est pas un chat en train de mourir, enfin, on espère, on va passer sur la prise en main, prise en main, bah, on va pas passer 100 000 en dessus, c'est un Pokémon, c'est, bon, voilà, les chats se bagarraient, forcément, donc, on passe pas 100 000 en sur la prise en main, c'est du Pokémon, c'est très bien, c'est un tout petit peu moins bien que Temtem, c'est mieux que, est-ce que j'avais mis moins Arceus ? Normalement, oui, oui, c'est mieux que Arceus, mais pas en la prise en main, la prise en main était meilleure sur Arceus, mais si vous vous en rappelez sur Arceus, dans ma tête, bah, j'avais enlevé, c'était 20, mais j'avais enlevé 5 points, parce que, c'était trop lent, on nous obligeait à faire les choses, alors là, j'ai même plus trop de souvenirs, mais ça reste une très bonne prise en main, si on n'a pas trop de souvenirs, justement, c'est que c'est cool, j'aurais pu regarder les premiers épisodes, en effet, mais je me rappelle, de la route de Kuchalaga, etc, etc, avec, en plus de l'histoire dans le tutoriel, attention, c'était fort, 17, logique, merci, au revoir, difficulté, et bah, la difficulté, là, où Arceus, j'avais dit, oh, je mets 12, mais il méritait 14, je ne savais pas, parce qu'en fait, j'avais farm au début de l'expérience, et je ne savais pas, moi, je jouais tous les soirs, l'addiction à 18, ça y allait, à 19, oui, l'addiction à 19, non, pas du tout, si, l'addiction que j'avais mis à 19 sur Arceus, je jouais là au lit, j'étais là, bam, tous les soirs, sauf que j'étais niveau 40 à l'épisode 3, bon, c'était facile, bah, c'est pareil sur Pokémon Violet, donc, au final, je me suis dit, je vais peut-être mettre 10, tu vois, et je me suis rappelé, du combat final, il y a eu un petit chouïa de difficulté, voilà, donc, j'ai décidé de mettre 11, voilà, première fois que je mets 11 dans mes notes, c'est peut-être la plus basse, avec, bon, il y avait Zelda, la dernière fois, il a pris cher, mais bon, c'est logique, je l'ai adoré, attention, mais c'est vrai qu'il était ultra facile pour lui, attention, mais bref, on ne parle pas de Zelda, là, Pokémon 11, logique, et on va passer à la moyenne, voilà, la moyenne est faite, calculée en direct, bon, les chats courent partout, c'est très rigolant, mais bon, 14, 25, il passe à la 8ème place, c'est une, quasi-égalité avec Pokémon Arceus, personnellement, j'avais préféré, par rapport à l'addiction, j'avais vraiment adoré chasser les Pokémon, est-ce que c'était le but, je ne sais pas, la Pokémon Violette, je l'ai préféré à Arceus, non, pour la chasse, du coup, mais, pour l'histoire, donc, est-ce que ça raccroche bien, parce que, bon, dans une addiction, on compte aussi la durée de vie pris, qui avait pris un 17, le 18, bon, j'avoue qu'au final, non, au final, non, puis l'histoire, bon, elle était quand même bonne dans Arceus, mais, c'était quoi, Arceus, oui, avec les dieux et tout, et puis le gars aux cheveux blonds, là, qui chassait les pierres, qui était long, l'histoire, quand même, donc, je pense que ça volait un Pokémon Violette, mais bon, on avait fait combien d'épisodes sur Arceus ? On avait fait 50 ou 20, je ne saurais plus dire, mais c'est pas grave, bref, 14,5, c'est une 8ème place, assez logiquement, mais d'ailleurs, j'ai regardé Ancestor et 11ème, pareil, justement, j'en parlais de ces mi-subjectifs, mi-objectifs, parce que pour moi, Ancestor, bon, je les préfère à Temtem, après, j'aime tous les jeux aussi, c'est difficile, non, Ancestor, j'ai préféré à Blue Fire, là où Blue Fire est 2ème, parce que, oui, là, du coup, on est plus sur l'objectivité, mais par contre, c'est vrai, quand tu notes, tu regardes tout, tu te dis, putain, il est bon, 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 il n'est pas parfait partout, mais il est bon partout, et il n'est jamais mauvais, et forcément, il rentre dans le top 2, à égalité avec Kenna, justement, alors que Kenna, c'est tellement, pour moi, Kenna met un monde à Blue Fire, mais bon, dans les notes, qui sont mi-subjectifs, mi-objectifs, on ne pouvait en revenir là-dessus, c'est bon, parce que oui, Ancestor, c'est là une huitième place, sur mon classement, du coup, voilà, 14-25, c'est pas déconnant, quand même, c'était le douzième let's play, qu'on a fait, il a pris du temps, celui-là, j'avoue, on ne pensait pas faire 50 épisodes, on en est venu à les faire, en effet, durant le let's play, on arrive dans le douzième épisode, on s'est dit, on va peut-être faire la rotation, vers du 50 épisodes, on ne le pensait pas, et au final, on a gardé le rythme, de deux vidéos par semaine, donc, sur 50 épisodes, tu rajoutes, x2,5, tu rajoutes, legit, 4 mois en plus, des deux mois, et oui, ça faisait 6 mois pour le let's play, ça fait 7 mois après les vacances, le repos a fait du bien, justement, on est en vacances avec ma femme, ça fait plaisir, plutôt de se reposer un petit peu, même sur Twitch, je suis un petit peu en pause, mais c'est logique, mais on revient, ça y est, le retour de The OG1, bien sûr, au bout de 3 semaines, ça faisait du bien, et, le marathon, Café Zelda, qui est fini depuis Tears of the Kingdom, mais bon, je me suis mis en vacances vers le 20 mai, donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire le montage, etc, c'est pas grave, il arrive, dernier épisode du marathon, du coup, TOTK est sur Twitch, si vous voulez venir, et prochain let's play sur Breaking Point, point de rupture, sur Formule 1 2023, F1 23, c'est l'épisode 2, une suite, donc, c'était un peu court, le premier épisode, si le deuxième, toutefois, il est trop court, on fera les deux d'un coup, parce que j'avais le F1 2021, donc, j'ai le Breaking Point 1, et donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu de jeu de sport, ça date de 2020, que j'avais pas fait un jeu de sport, et je sur-kiffe ça, attention, donc PCM 2020, tu me manques, j'y joue tous les jours, pratiquement, c'est dire, c'est dire l'addiction que j'ai, tous les jours, par moments quand même, mais bref, donc voilà, on va repasser sur F1 23, un jeu de sport, ça fait vraiment plaisir, puis qui sait, peut-être un jour faire du foot, ou quelque chose de genre, je kiffe vraiment les sports, bref, mille bisous, portez-vous bien, j'espère que vous avez noté, tout ce qu'il va se passer, je vous referai un petit point sur Twitter, si vous voulez, même sur Instagram, je peux faire une petite affiche, si vous voulez, dites-le dans les commentaires, les pouces bleus, les abonnements, et les réseaux sociaux, n'hésitez pas à y aller, bref, je vous fais mille bisous, portez-vous bien, et comme d'habitude, une seule dernière chose à vous dire, c'était Zabogien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501